On passe à la lettre de Paul au Romain et c'est sur ce texte que je vous proposerai de nous arrêter. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi, qu'on nous met à mort à longueur de journée, mais qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons donc, aujourd'hui, présenté Andréa à Dieu, à la communauté, mais aussi à Dieu. Et on pourrait penser, quelle drôle d'idée, en France, au XXIe siècle, dans une société où Dieu n'a pas une importance extraordinaire. Quelle drôle d'idée, Dieu, c'est qui celui-là ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se présenter à lui, de présenter un enfant à lui ? Et c'est vrai que les temps ont beaucoup changé par rapport à il y a 50 ans, il y a un siècle, où Dieu était vraiment central dans la société française. Ce n'est pas pour rien que les églises étaient bâties, les temples étaient bâtis en hauteur, au centre des villages. Voilà, c'est parce que c'est pour manifester l'importance de Dieu, l'importance qu'il y a à mettre sa foi en Dieu, à mettre son espérance en Dieu. Et c'est vrai que les temps ont beaucoup changé, et souvent, avec les anciens qui ont connu d'autres temps, un temps où Dieu a plus d'importance dans la société, je leur demande souvent, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans ? Et souvent, les anciens, dans toute leur sagesse légendaire, répondent, c'est le confort. Le monde, la société est devenue beaucoup plus confortable. On vit dans un tel confort, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de facilités, même si la vie n'est pas facile pour tout le monde, qu'on ne se rend pas forcément compte de la nécessité de donner de la place à Dieu, de mettre sa foi en Dieu, d'honorer Dieu. Alors, c'est qu'une comparaison, mais on peut comparer la société à une voiture et Dieu à un garagiste. C'est très flatteur pour Frédéric, mais c'est juste une comparaison. Plus une voiture est confortable, plus elle a l'adoption, plus elle est développée technologiquement, et moins on a l'impression qu'on va avoir des problèmes. Plus on a l'impression qu'on est en sécurité, vu qu'on n'a pas besoin d'un garagiste. Pourtant, le grand paradoxe, c'est que plus les voitures sont développées, et compliquées, et modernes, plus c'est compliqué de les réparer, quand on bricole un peu, et donc plus on a besoin d'un garagiste. Donc, grand paradoxe. Et peut-être que la crise que nous traversons avec le Covid, avec tout ce qui vient en termes de crise économique, peut-être que cette crise va nous rappeler, peut-être, notre fragilité, la fragilité de notre société, et notre fragilité à tous. Et donc, du coup, peut-être qu'on se pose la question, par rapport à nos enfants, quel monde on va leur laisser ? Je pense que Jean-Emmanuel et Joanne vous posez la question tous les jours. Dans quel monde Andréa va-t-il grandir ? Quel monde allez-vous lui laisser ? Alors, je crois que le monde se divise en deux catégories. Il y a les Caliméros et les Spartiates. Les Caliméros, vous connaissez Caliméros, c'est un petit oiseau avec un dessin animé des années 80, un petit oiseau avec une coquille à la tête, qui dit toujours « Oh, c'est pas juste ». Les Caliméros, c'est ceux qui sont un peu des victimes perpétuelles, qui ont conscience de leur faiblesse, mais qui sont comme dévorés par leur faiblesse, qui ne parviennent pas à surmonter leur faiblesse, et du coup, ils sont très angoissés et pessimistes par rapport à l'avenir. Et puis, l'autre tendance, c'est la tendance spartiate. Les spartiates, ce sont les forts, ceux qui se croient forts, ce sont les huineurs, comme on les appelle, ceux qui ont l'impression d'avoir besoin de personnes. Et peut-être qu'on est tous, en même temps, en fonction des moments, en fonction des époques de nos vies, en fonction des domaines aussi, des Caliméros et des spartiates. C'est-à-dire peut-être des domaines où on se sent faible, et angoissé, et d'autres domaines où on se sent fort, invincibles, et on pense qu'on a besoin de personnes. Eh bien, si on devait résumer, c'est une manière de résumer la Bible, si on devait résumer ce que la Bible dit de l'être humain, ce que la Bible dit de nous, c'est que l'être humain est faible, mais qu'il est fort grâce à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est justement ce dont parle l'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, il parle de l'amour de Dieu. Il dit à ces communautés, aux chrétiens de Rome, qu'ils soient en droit à diverses difficultés, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, il leur dit, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Ils sont face à une situation qui leur semble insurmontable, face à laquelle ils expérimentent toute leur faiblesse, et Paul les réconforte en leur disant, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu ? On en parle beaucoup dans les cantiques, il y a beaucoup de passages bibliques évidemment qui parlent de l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu ? Et je crois qu'il y a deux façons de comprendre l'amour de Dieu qui sont fausses, je ne sais pas, mais en tout cas inexactes, et en tout cas partielles. La première manière de voir l'amour de Dieu, qui me semble inexact et partiel, c'est de voir l'amour de Dieu comme un cocon. L'amour cocon. Cocon, j'ai bien dit cocon, pas autre chose. C'est l'amour qu'on va donner à un petit bébé, à un jeune enfant, le jeune enfant, vous voyez comme il est protégé de toutes parts, il a un bras là, un bras là, il n'y a rien qui peut lui arriver, il ne faut pas qu'il ait trop chaud, il ne faut pas qu'il ait trop froid. On le protège de tout, le petit enfant, c'est l'amour cocon. Et parfois on peut se représenter l'amour de Dieu comme un cocon. Voilà, le truc qui va nous protéger de tout, qui va éliminer les risques sur notre route. Et puis la deuxième manière de concevoir l'amour de Dieu, qui est, il me semble, partiel et inexact, c'est de voir l'amour de Dieu avant tout comme une émotion. C'est vrai qu'à force de regarder les séries télé, Plus belle la vie, Amour, gloire et beauté, chacun ses références, on a l'habitude de concevoir l'amour, et notamment l'amour conjugal, comme une passion. Voilà, l'amour des adolescents, l'amour d'un jeune couple qui court main dans la main dans le sable, qui se roule dans les chambres, l'amour des premiers temps, ce truc quand même, cette passion qui se transforme avec le temps dans un couple, qui ne dure pas. D'ailleurs, c'est souvent le problème dans beaucoup de couples, c'est qu'on pense que cet amour-passion, il est éternel, alors que l'amour, il évolue dans le couple, il se déplace, il se transforme. Et donc voilà, deux conceptions de voir l'amour, et donc voilà, de ce point de vue-là, on va concevoir l'amour de Dieu comme avant tout une émotion, quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Et je crois que ces deux visions, elles sont inexactes, et à la lecture de notre texte, on s'en rend compte parce que, Paul dit bien que les Romains, les chrétiens de Rome, malgré l'amour de Dieu, ils sont confrontés à la détresse, à l'angoisse, à la persécution, etc. Donc ce n'est pas un concombre qui les protège de tout, l'amour de Dieu. Et ensuite, si l'amour de Dieu n'était qu'une émotion, ce ne serait pas très vendeur de leur parler de l'amour de Dieu. Si c'était qu'une émotion, l'amour, qu'est-ce que ça changerait dans une situation de détresse, de faim, de dénuement, d'angoisse ? Donc l'amour de Dieu, c'est ni l'un ni l'autre. Donc l'amour de Dieu, c'est plutôt l'engagement de Dieu à notre égard. La fidélité de Dieu, quoi qu'il arrive, à notre égard. Le mot que Paul utilise pour parler de l'amour de Dieu, c'est un mot qui traduit, un mot hébreu qui lui-même signifie l'engagement, l'engagement indéfectible, la fidélité, la force qu'on transmet à celui qu'on aime. Donc l'amour de Dieu, c'est l'engagement, quoi qu'il arrive, de Dieu à notre égard. Quelles que soient les détresses, quelles que soient les difficultés, l'engagement de Dieu, la fidélité de Dieu, la force que Dieu met au milieu de nos difficultés et des épreuves qu'on a forcément sur notre route. Alors, aujourd'hui, a-t-on besoin de l'amour de Dieu ? Est-ce que vraiment, il y a des situations où on est opprimé, on est dépassé, on est faible, tellement faible qu'on a besoin vraiment du secours de Dieu ? Je vais prendre trois exemples qui, il me semble, montrent qu'aujourd'hui, on a toujours besoin de l'amour de Dieu, des choses qui nous dépassent, qui sont plus fortes que nous et pour lesquelles on a besoin de l'amour de Dieu. Le premier exemple, ce sont les tentations. C'est quand on a tellement envie de quelque chose qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est plus fort que nous, on n'arrive pas à résister, finalement. Je vais prendre encore un exemple. Dans l'automobile, vous avez une belle voiture bien équipée avec un bon moteur et vous êtes sur une petite route de campagne avec des virages. Il n'y a pas grand-monde sur la route mais là, vous avez envie d'appuyer sur le champignon. Il n'y a pas trop, vous pensez qu'il n'y a pas de danger, hop, vous y allez, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort pour vous que vous, ça vous dévore. Évidemment, le problème, c'est que c'est dangereux pour vous et pour les autres. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est ce qui va, quelque part, nous libérer de cette pression, de ces tentations auxquelles on n'arrive pas à résister. Deuxième exemple, deuxième exemple de choses qui nous dépassent, qui sont plus fortes que nous, ce sont les blessures du passé. Et je pense à un homme qui, qui dans sa jeunesse, était en surpoids. On l'appelait, à l'école, on l'appelait gros lard, gros sac, des petits noms sympas comme ça, et il le vivait très mal. Rigole pas, non mais, en tout cas, il le vivait très mal, vous voyez le type de contexte, mais en grandissant, bon, il a minci, il s'est marié, c'est pas parce qu'il a minci qu'il s'est marié, mais en tout cas, il s'est marié, il a eu une enfant. Il a minci, et finalement, et finalement, voilà, c'est un père de famille, tout ça, relativement mince, mais qui aime bien quand même les bons restos, qui aime bien boire quelques bières devant le foot. Et sa femme aime bien le taquiner en lui disant, voilà, mais regarde, on dirait qu'il était enceinte, voilà, il a un peu de bide, et sa femme le taquine un peu, et, et, et cet homme, parce qu'il a les blessures de son passé, de son enfance, il ne le prend pas bien du tout. Et à chaque fois que sa femme le taquine un peu, elle ne comprend pas trop, mais ça le rend complètement dingue, et ça part complètement en vrille, il ne se parle pas pendant trois jours, donc voilà. Les blessures de cette personne sont tellement fortes que ça joue vraiment sur son caractère et que c'est vraiment un problème pour son couple, notamment parce qu'en plus sa femme est un peu taquine. Enfin, troisième exemple, deux choses qui sont plus fortes que nous, ce sont les pressions de la société. Voilà, parfois, le regard des autres est tellement fort, le candidatron est tellement fort, les avis des uns et des autres dans la société sont tellement forts que c'est difficile de faire le tri et parfois on se sent un peu, on se sent un peu écrasé par tout ça. Et je vais prendre l'exemple de l'éducation des enfants. Voilà, il y a tellement de discours aujourd'hui sur comment il faut éduquer un enfant. Et souvent, on est face à deux écoles. Si on résume, il y a deux écoles. Il y a les anciens qui vous disent, enfin, ceux en tout cas qui sont un peu à l'ancienne, qui disent que l'enfant, il faut le frustrer, il faut lui poser un cadre, il faut le laisser pleurer, alors que les modernes disent plutôt non mais l'enfant, il faut le laisser faire, il faut lui laisser sa liberté, il faut lui laisser s'exprimer, il faut lui donner la possibilité d'exprimer ses émotions. Mais quand même, il ne faut pas trop le laisser pleurer parce que ça va le frustrer, ça va le traumatiser. Donc voilà, il y a deux écoles et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile en tant que parent de faire le tri entre ces deux tendances. Et finalement, à l'amour de Dieu, c'est ce qui va, c'est cette sagesse, ce discernement qui va nous donner la possibilité de passer outre et de tenir bon dans nos convictions malgré les influences de la société. Et je ne résiste pas quand même à vous par rapport à l'éducation des enfants. Il y a un texte biblique que j'aime beaucoup, je ne résiste pas. L'envie de vous le lire, c'est dans la lettre du Paul aux Éphésiens. Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une dédication et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc on voit bien dans ce texte qu'il y a d'une part le cadre, mais aussi, attention, n'irritez pas vos enfants, n'en faites pas trop. Voilà, donc, je crois qu'à travers ces exemples, l'exemple des tentations, des blessures du passé qui parfois sont plus fortes que nous, l'exemple des pressions de la société, on a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin de la force que Dieu met dans nos épreuves, on a besoin de sa libération, de sa guérison et de sa sagesse et de son discernement. Donc voilà, on va aujourd'hui présenter Andréa à Dieu, à son amour finalement, à l'engagement de Dieu pour lui, à l'engagement fidèle qui traverse les générations, mais pour que Andréa fasse vraiment l'expérience de l'engagement de Dieu pour lui, de l'amour de Dieu pour lui, eh bien, il faudra lui aussi qu'il s'engage pour Dieu, qu'il cherche Dieu dans sa vie, qu'il accorde une place au Seigneur, qu'il cherche sa volonté. Et nous-mêmes, je crois que quand nous sommes confrontés au sentiment de choses qui sont plus fortes que nous, qui nous écrasent comme les tentations, les blessures du passé ou la pression de la société, je crois que nous sommes appelés à faire un pas vers Dieu. Si nous avons ce sentiment, c'est pas que Dieu nous a abandonnés ou qu'il ne nous aime pas, simplement qu'il nous appelle à faire un pas vers lui pour faire l'expérience de sa fidélité. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, eh bien, nous pourrons, comme l'apôtre Paul, dire « Je peux tout par Dieu qui me fortifie. Je peux tout grâce à Dieu qui me fortifie. Amen. »